Hey ! Salut à tous, Matelot, c'est le Drake et on se retrouve pour la suite de Bannerlord. Bannerlord dans lequel, dans le dernier épisode, on avait capturé Zeonika et du coup, nous voilà fièrement assis sur notre trône en mode bien badass. Donc, du coup, on est toujours en guerre contre l'Empire de l'Ouest, qu'on avait quand même assez bien rétamé. Et là, le fait que j'ai capturé Zeonika et que c'est moi qui m'en occupe, ça fait que je vais avoir des responsabilités. Donc, déjà, il faut que la ville se porte bien. Donc, ça devrait aller, elle est pas mal... Oh quoi que la nourriture descend à une vitesse... Ouh ! Ah oui, il avait pas fait gaffe, ça. Ouais. Enfin, son occupé, je sais pas si... Ah, peut-être que les villages aux Antaux ont été pillés aussi. Du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai moins de ressources. Eh oui. S'ils ont été pillés. Du coup, là, ces trois villages m'appartiennent, je crois. Néo... Kuris, ouais, c'est ça. Lui, non, lui, il est à... Ah, celui-là. Du coup, j'ai trois villages et une ville. Je suis que niveau 11, mais... Ça n'a pas l'air de déranger le jeu. Donc, dans cet épisode, on va essayer déjà de renforcer Zeonika. C'est le plus important. Parce que là, si on voit défenseur, on en a 115 avec deux blessés, donc 117. C'est pas énorme non plus qu'on voit... Là, notre armée, elle a 783. Donc, juste 117 personnes. Ça peut repousser environ un assaut de 300, à peu près. Mais on va essayer de pas la perdre. Du coup, on va recruter, on va les mettre en garnison. On va essayer de faire tout ce qu'il faut. L'Empire de l'Ouest... Ça, c'est l'Empire du Nord. Ça, c'est le Sud. Où est l'Empire de l'Ouest dans tout ça ? Ça, c'est le Nord. Mais on a... On est toujours en guerre contre eux. Oui. Ah, mais ils ont... Force totale 615. Ils ont plus rien. Ils sont finis, l'Empire de l'Ouest. Ils sont finis. D'accord. L'Empire de l'Ouest... D'accord. Eh bien, tant mieux. C'était leur dernière ville. Je n'avais même pas remarqué dans le dernier épisode que... Du coup, c'était leur dernière ville et que là, on avait... Bah, on avait gagné la guerre, du coup. Les troupes, on avait déjà recruté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va investir, du coup, dans la ville. Je vais attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Faire la paix avec l'Empire de l'Ouest. Donc, voilà. On a des votes. Ben, il est temps de faire la paix. De toute façon, euh... C'est fini. Voilà. Ma relation avec... Dertert va augmenter. Je peux mettre plus d'influence, si je veux. Pour euh... Faire que mon vote compte plus. Ben, j'ai cliqué sur la 10 d'influence, mais du coup, je ne peux pas l'enlever. Dommage. Bon ben... On va dépenser 10 points d'influence. Voilà, du coup, on a fait la paix. Avec l'Empire de l'Ouest. Et ça, c'est pas beau, quand même. Aucune guerre à l'horizon. Ce qui fait qu'on a tout notre temps, vraiment, pour euh... Pour investir dans cette ville. Donc, ce qu'on va faire... Euh... On va aller voir euh... Le voir lui. Pour se déplacer plus rapidement, du coup, dans... Dans la ville. Donc, oui, j'avais des modes avant. Mais euh... J'ai du tout retirer, parce que les modes... Ne fonctionnaient plus. Voilà, mon jeu crachait. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, juste euh... Garder le mode de... De traduction FR. Hop. Non, c'est quoi ? C'est la touche ALT. On a l'orfèvory qui est là-bas. La tannerie. La presse à 20 qui est là. On va aller voir la presse à 20. Est-ce qu'on peut passer par ici pour aller plus vite ? Vous allez voir que je me retrouve coincé. Non ? Non, ça a l'air d'être bon. C'est un petit peu labyrinthique, les rues des centres-villes. Après, ça va aller là. Allez. On discute avec l'ouvrier du coup. Et on va acheter l'atelier. Ça me coûte 15 000. Ah ! J'ai que 12 000. Bah mince alors. Eh bien mince. Je voulais vous montrer le truc. Et j'ai pas de... Il me manque un petit peu d'argent. On a une notion de truc à vendre. Allez, hop. Ah, bouquet nordique. Les flèches sont un petit peu nulles. Tu me vends tout ceci. Et puis, ça on garde. Voilà. Je gagne 3 000. On va y retourner du coup. Lui était pas très loin. Donc lui, c'est le PNJ à qui appartient la presse à 20. Mais du coup là, je vais lui racheter. Ce qui est un petit peu mal fait parce que du coup... Ben, on parle pas au propriétaire pour acheter la presse à 20. Enfin, je trouve ça un peu dommage quand même dans le jeu. En fait, on va aller acheter la presse. Du coup. Ben, aux ouvriers. C'est les ouvriers qui décident. Voilà. Calaradia est un... Il est un pays communiste. Les ouvriers décident de tout ici. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'on va... On va le laisser du coup en... Pour le vin. Oui, oui. Je souhaite pas, oui. Alors, chez les produits de vin qui est très demandés à tout le carrière. Oui. Allez. Hop. Faisons du vin. Donc, hop. Comment fonctionne-t-il ? Nous prenons les matières premières. Nous produisons une marchandise que nous vendons sur le marché local. Après avoir payé les salaires, nous envoyons les bénéfices au propriétaire du magasin. Voilà. Tout simplement. Du coup, ça va me faire une petite rentrée d'argent. Il faudra attendre... Quelques temps, bien sûr, avant... D'avoir des bénéfices. Mais, déjà... On aura des... Ça nous fera une petite rentrée d'argent. Voilà, on voit pas. Là, je vais passer en négatif, par contre. C'est pas trop... Je vais pas trop gérer. Ah, voilà. Il m'a rapporté 41 pièces d'or. Après, c'est le temps que ça se... Que ça se lance. Ça y est. Juste ici, ils produisent du raisin. Là, c'est des céréales. Là, c'est des chevaux. Et là, c'est des céréales. Ouais, je vais faire quelques bandits et tout ça, histoire de regagner un petit peu d'argent. Et on se retrouve. Et c'est bon, j'ai joué, quoi, enfin, les 20 minutes. J'ai tué quelques petits groupes de pillards. Mais, au final, j'ai même pas eu besoin parce que c'est bon le... Ma ville me rapporte pas mal, comme vous pouvez le voir sur l'écran, là. Du coup, je gagne 2 000 chaque jour en payant, du coup, les salaires de mon groupe et les salaires, du coup, de la garnison de la ville. Vous voyez que là, ma production de vin, là, workshop income, me rapporte 127. C'est pas encore grand-chose, mais ça va évoluer après. Bon, c'était pas rentable tout de suite. C'est tout à fait normal, 15 000. On va pas les regagner en quelques jours. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vois que j'ai plus du tout de nourriture, là. C'est la crise, du coup. Ça fait baisser ma prospérité. Et ça fait aussi baisser la loyauté, du coup. Donc, on va s'en occuper tout de suite. Oui, là, j'ai mis entraîné la milice. On va faire irrigation. Donc, plus 0,7 de bonus pour la production du village. Et ensuite, en construction, du coup, on va faire orcade. Là, c'est les vergers, en français. Du coup, il n'y en a pas du tout. Et en fait, ça rapporte plus 10 de bonus à la production de nourriture. Il me manque tout pile 10 de nourriture. Donc, on va l'augmenter, lui. Accomplissement 27 jours. On va voir si je donne 5000 pièces d'or. 19 jours. On va attendre un petit peu, puis on va en remettre après. Histoire que ça aille plus vite. Donc, pour l'instant, je vais revendre un petit peu ce que les pillards m'ont donné. Là, c'est bon. Donc, là, vu que j'ai trois villages. Lui, il a été pillé, malheureusement, quand on était en guerre. Du coup, ça fait que ma ville ne tourne qu'avec deux villages. Donc, je ne suis pas au meilleur rythme possible. Et là, ce qu'il faut faire, en fait, il faut que je protège les villageois qui vont sortir des villages pour aller vendre en ville. Vous voyez, là, typiquement, là, les villageois d'Alasasos qui viennent d'ici. Ils vont jusque là. Et si, par exemple, ils se font attraper par des bandits, là, comme il y a ici. Et bien, ça, ça va jouer sur la prospérité. Et du coup, sur la loyauté et tout ça, sur plein de facteurs. Donc, il faut vraiment, quand vous commencez à avoir un fief, c'est vraiment le nettoyer des bandits. Ça, c'est un truc, là, ils ne sont que quatre. Du coup, ils ne vont peut-être pas s'attaquer à un groupe de 30 villageois. Mais, il faut toujours essayer de les virer. Bon, là, je n'arriverai pas à les rattraper. Je les ai fait fuir, déjà, c'est pas mal. Il faut vraiment faire comme ça des petits tours. Surtout quand vous n'avez qu'un seul fief. Il faut vraiment faire ça, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Voter pour déclarer la guerre à Sturgia. Donc, Sturgia, nous, on est ici. Et Sturgia... Omor, c'est à eux ? Ouais, c'est à eux. Et puis Krothéa, ça, c'est l'Empire du Nord. Ouais, ils sont ici, du coup. On n'a pas de frontière commune. Parce que là, on ne peut pas passer. C'est une guerre pour faire une guerre, quoi. Parce que sans frontière commune... Ouais, du coup, ce qu'on va faire... Ouais, bah attends. Ah, je vais voir une diplomatie, déjà voir contre qui ils sont en guerre, Sturgia. Contre les Rats du Lac et Batania. Donc déjà, Batania, ça fera... Batania fera office de zone tampon, vu que... Mais ils sont au milieu. On peut leur déclarer la guerre, on va pas prendre... On va pas prendre grand-chose. Euh... Par contre... Ouais... Der Tert, lui... Il est contre. Là, on voit combien d'influence ils ont mis chacun. Ouais... Je vais me ranger du côté des plus nombreux. Voilà, ma relation avec Cathelys va augmenter. Ma relation avec Der Tert va diminuer, mais bon. Ouais, je suis obligé de dépenser dix d'influence. On se range du côté des plus nombreux, ça rapportera plus d'un... De toute façon, Der Tert, il va gagner. Voilà. Donc on est en guerre, mais on va pas s'en préoccuper de la guerre pour le moment. On va vraiment renforcer nos positions. J'ai une ville et la ville, comme je dis, il faut l'assumer. C'est pas comme si on m'avait donné un petit château. Ok, il y a une armée qui a été faite. Mais pour le moment, comme je dis, on ne va pas s'en préoccuper. Tiens, on a une petite cachette de bandits. Ils sont pas beaucoup. Donc on va en profiter, vu qu'ils sont un peu juste à côté de notre territoire. Comme ça, ça évitera qu'il y ait d'autres groupes de bandits des montagnes qui spawnent et... ...qui embêtent nos villageois. Allez les gars, suivez-moi. Arrêtez de crier, on essaie de faire ça discret. Aïe. Tiens. Je me suis pris un méchant coup quand même. Lui là-bas. Voilà. Bien, il n'y a rien pour l'instant. Il y a encore 3 en face. Personne là-dedans. Ok, bon, le... Le chef des bandits, je vais pas me le 1v1. Parce que vu la vie que j'ai perdu, il serait bête de perdre là-dessus, quoi. Là-bas, il y en a un. Je te vois bouger. Il y a un deuxième là. Ok, on va aller se rapprocher. Et on va aller se les sniper de loin. Viens, arrête de bouger. Yes. Tac, allez. Petite dernière pour la route, oui. Hop, 84. Voilà. Il en reste un. Ah, j'ai une recrue qui est morte. Là-bas. Ouh, le bouclier. Voilà. Là, je l'ai aggro. Là, il est midlife. Allez, il reste une vingtaine de points de vie. Et j'ai plus rien. Chargez, les gars. Chargez. Vous vous êtes bouclier. Je pense que je vais passer une main et bouclier parce que ça va être un peu dur. Ah, j'ai gagné tactique. Allez. Le chef des bandits. Malheureusement, là, je ne vais pas faire le... Le 1v1, je ne le sens pas. Je ne fais pas de duel avec les brigands. Alors, battez-vous. Ah, merde. Au secours. Battez-vous. Battez-vous pour moi. Et c'est la victoire. Je suis habitué avec mon... Dans la partie que j'ai fait hors vidéo, où je suis beaucoup plus fort. Là, c'est vrai que je n'ai pas encore de grosse armure et tout ça. Que je fasse attention. Voilà. J'ai gagné... Quoi ? Ah oui, en arc. Je suis passé à 76, du coup. Euh... Chasseur de forêt, plus 0,5 de nourriture dans les forêts. Ou dans les marais. On va être dans les forêts. Les forêts, il y en a un petit peu partout. Donc là, du moment qu'on est dans les arbres, je récupérerai du coup un petit peu de nourriture. Déclaration de guerre des impériaux du sud contre les Vlandiens. Ouais, donc force assez équilibrée. Et j'ai eu un pop-up comme quoi j'allais avoir... Ah bah ici. Ouais. 58 personnes. Il faut que je prenne un peu de ma garnison. Juste quand je mets des... Des troupes en garnison. Et bien on m'attaque. Hop, sergent arbêtrier. Arbêtrier mercenaire. Euh... Piste Vlandian. Le sergent Vlandian. Hop, une petite troupes d'arbetrier. Un tireur d'élite. Le brigand. Le solde à Sturgeon est échelon 3. On va le prendre. Hop, gain de mercenaire. Piste mercenaire, c'est échelon 4. On va se les prendre aussi. Ok, là on est à 50. Ouais, moi je suis blessé. C'est dommage quoi. Ça tombe vraiment très très mal. On va tous les prendre. Je me prends les meilleures troupes du coup là pour... Parce que j'ai vu qu'ils étaient 50 en face. Donc... Hop, toi c'est échelon 4 aussi. Échelon 4. Ah bah c'est bon, je suis là. Ok. Hop, on va poser des recrues. Voilà. Je suis au max. J'aurons de la main. Ouais, il a arrêté de la piller du coup. Il a dû me voir. Ah, j'ai un allié qui arrive. J'ai pas envie de me battre avec vous. Mais attends, t'es en train de piller ma ville, gars. Donc... Oh. Ah, et du coup j'ai pas assez de... De vies pour me battre. Et c'est vraiment dommage. Ouais, c'est bon. On est en train de l'éclater. On a deux groupes. Donc... J'ai eu que deux pertes de mon côté. Ça me va être merci. Toi t'es... T'es un mercenaire juste. Le clan de la main cachée. Voilà. Ah bah je gagne du charme en plus. Prisonnier de la main cachée. Hop. On les prend tous. On va aller à... On est pas très loin de la ville. Ouais, bien, nickel. Par contre, il va falloir que je fasse... Très attention. Parce que là, maintenant, on est en guerre. Voilà. La ville commence à se porter bien. Voilà. On est retourné en positif. En nourriture. En espérité. Tout ça. Tout va nickel. On a pas encore fini de... Le verger. Il reste encore 14 jours. Voilà. Et... Regardez ce qui arrive. Voilà. Une armée de 741 hommes. Donc voilà. Comme je le dis souvent. Le plus dur dans Bannerlord. C'est pas de prendre une ville. Ou de prendre un château. Non. Le plus dur, c'est de le garder après. Donc voilà. On est parti pour un siège. En plus, du coup, je suis blessé. Donc... Ça va être pas mal. Oui. Je vais demander à... Oui. Je rejoins la défense. Voilà. En espérant, du coup, que... J'ai des personnes qui viennent... Qui viennent m'aider. Donc allez. On va à 224 du coup. Contre 741 pour eux. J'ai assez de réserve de nourriture. Seulement pour un jour. Ça... Ça, ça craint par contre. Eux, ils peuvent tenir 11 jours comme ça. Donc là, on construit des balistes. Et du coup, s'ils font des... Des catapultes, des armes de siège du coup. Qui vont se situer... Dans les premiers carrés qui sont devant. Et bah du coup, ça va me permettre de les... De les détruire. Donc là, le bélier. Heureusement, est derrière. Je pourrais pas m'en servir. Voilà. Ça, c'est juste qu'ils ont établi le siège. Voilà. Je pourrais m'évader. On va faire une demande de pourparler. Mais bon. Je sais pas qui on va... Qui on va discuter. Eh bien, j'aimerais en savoir un peu plus sur les gens avant que je les tue. Pourrais-tu me donner ton joli petit nom ? Je suis le Drake. J'ai une profession qui pourrait possiblement nous éviter un bain de sang inutile. Que ferait-il pour vous ? Qu'offrez-vous ? Ah ah ! Sauf qu'il a 88 000. Moi, j'ai que 8 000 dans mon clan. Donc euh... Ah ah ! Si je donne... Si jamais je donne tout mon argent. Il acceptera de ne pas m'attaquer. Et en contrepartie du coup... Il y a toujours une... Une contrepartie. J'aime pas. Non, il faut que je donne des chevaux en plus quoi. Parce que j'ai pas assez d'argent. Voilà, si je donne 4 mules... Ça va. Ouais, bah je pense qu'on va être obligé de faire ça. Très bien, vous pouvez partir. Ah, les enfoirés ! Ah, les enfoirés, il a aucune parole. Il n'a aucune parole. Il n'a aucune parole. Ah, vous voyez des trucs comme ça. C'est un petit peu buggé dans le jeu. Je lui demande de ne pas m'attaquer. Impérior du Nord contre les Villandir. Ah bah allez ! On était en paix au début de l'épisode. Et là, on est en guerre contre 3 factions. Voilà. C'est un petit peu abusé. Voilà. Tu négocies avec lui pour... Pas qu'il t'attaque. Et au final... Il te rattaque juste après. Ah, les mecs pourraient tellement jouer... Sur le temps et puis me laisser... Mourir. J'ai créé une armée. Ouais. Ah. Les hommes disent que nous manquons de nourriture. Ils ne vont être plus prudents à ce sujet. Je vais y réfléchir, ouais. Ah. Que la caméra s'arrête, s'il vous plait. C'est bon. Ah, l'ennemi a commencé l'assaut. D'accord. Ils ont eu le temps de faire une baliste. Eh bien, je défendrai mes terres coûte que coûte. Là, 200 contre 700, ça peut être tendu, mais... Ça peut être réalisable. Voilà. Je ne dis pas qu'on va gagner. Mais on peut essayer de tenir et on peut leur faire... On peut leur faire très mal au passage. Ouais. Ok. Donc, je vous rends un petit peu la disposition. Donc là, on a du coup nos quatre balistes. Eux, j'ai vu qu'il s'était fait un bélier et deux tours de siège. Donc, le bélier va arriver là. Je ne sais pas si on peut rentrer dans les bâtiments encore avec la caméra. Non, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments. Normalement, après, il y a des pots de... Ah, je ne sais pas s'il y a un truc pour balancer des pierres et tout ça quand ils sont dans le sas. Il faudra voir. Bon, allez. On va descendre du cheval. Trouver une baliste. J'ai vu qu'il y en avait une en haut de cette tour. On va aller la rejoindre. Voilà. Ouf. J'en ai eu deux. Allez. On l'a raté. Aïe, 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 aïe. Ah, là, ça, c'est... C'est vraiment dommage, les balistes, c'est... On devient une cible prioritaire, quoi. J'ai perdu la moitié de ma vie. Et j'aurais fait que deux kills, ce qui n'est pas énorme, du coup. Niveau rentabilité. Bien sûr, passe devant moi, toi. On va tirer dans le tas. On va tirer dans le tas. On évite ceux qui ont des boucliers. Très bien. Là-dedans, dans le bélier. On va tirer dans le bélier. Il va falloir que je trouve une réserve de flèches. Ah, je sais pas s'ils sont en solo. Je crois pas. Non. Ça y est, en multi, je crois, les... Les petits paniers de flèches. Il a même pas lâché son arbalète, du coup. Ah, et là, si je descends, est-ce qu'il y a les... Oui, c'est ici. Kaya, c'est compagnie. Voilà. Allez, Kaya, c'est-les. Kaya, c'est-les. Oh mon dieu, il y a... On a un copain qui est tombé. Oh mon dieu, il y a déjà plus rien. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils tombent. Oh la porte va bientôt lâcher. La porte a lâché. Allez. Où est-ce, monsieur ? Où est-ce, monsieur ? Bien. Allez, hésitez par entrer là-dedans aussi. Ou est-ce qu'ils sont partis à gauche, là, sur la muraille ? Non ? Ils sont montés encore. Tiens. Oh non, je suis mort. Non. Oh non. Oh non, c'est ma faim. J'en aurais eu 19. J'aurais pas mal pexé quand même. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ouais. On a même pas mis à terre la moitié de leur armée que... Oh, elle s'est... Mais regardez ça. Regardez le nombre qui arrive encore. On a pas eu le temps de se renforcer. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Très bien, je gagne en tactique alors que je suis mort. C'est pas grave. Allez, on a encore 10. Où sont les 10 derniers ? Ouais. Mais c'est la baliste aussi. Les balistes sont mal placées, je trouve. Oh non, il va se faire avoir. Lâche la baliste. Non ! Les murets, ils sont à moitié cassés là où on met les balistes. Ah, et c'est la fin. Je trouve ça un petit peu abusé quand même le placement des balistes parce que... On est très vulnérable aux archers. Regardez ça. Mais il se fiche de ma gueule celui-là en plus. Il se fiche de ma gueule. Allez, on est encore 8. Ah, voyez les troupes. Ah, euh... Je suis prisonnier. Jeter dans le donjon de ma propre ville. Voilà. Et c'est comme ça qu'on termine cet épisode. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Allez, bye les matelots ! Sous-titres par Jérémy Diaz ... Yerat Franckん...